Le guide pour savoir comment réfléchir par rapport à ce qu'on va faire, j'ai utilisé ce tableau de Jérôme Bosch qu'on appelle le jardin des délices. Et du coup, il va nous aider à structurer notre réflexion par rapport à agir plus vite et mieux. Alors, il y a plusieurs interprétations de ce tableau de Jérôme Bosch. Notamment, ça pourrait être le paradis, l'enfer et puis la terre. Alors, ce triptyque, quand il est fermé, c'est la terre, c'est la création de la terre. Donc, a priori, quand on l'ouvre, ça concerne plutôt les habitants de la terre. Donc, il y a une deuxième lecture, plus humaniste peut-être, qui est de dire que finalement, l'enfer, ce n'est pas l'enfer plus tard, c'est l'enfer possible sur terre. Et puis, le jardin des délices, ça fait référence, alors on est à la fin du Moyen-Âge, ça fait référence à l'âge d'or des Grecs. Et donc, cet âge d'or, c'est l'âge où l'homme n'était pas séparé des dieux et tout était en abondance. Et cet âge d'or, au XVIe siècle, pour les humanismes, on doit pouvoir peut-être y revenir. Et donc, sur le tableau, vous voyez Ève, vous voyez deux parties, une partie dans le paradis, puis elle est en bas dans les petits personnages. Et c'est avant qu'elle croque la pomme. Donc, avant qu'elle croque la pomme, il y avait une espèce de paradis, et peut-être on peut y revenir. Donc, pour vous rappeler un petit peu l'époque, ce tableau, il est de 1503. En 1511, Eras, qui est un ami de Bosch, le prince des humanistes, il écrit l'éloge de la folie. Et là, vous pouvez le lire, c'est extraordinaire, une critique radicale des puissants. Et puis, vous avez, après, vous avez en 1517, Luther qui affiche sa lutte contre les indulgences, et c'est le début du protestantisme. Puis après, en 1560, vous avez les guerres de religion. Mais dès 1520, il y a des persécutions qui commencent. Alors, ça va nous aider à structurer notre raisonnement, agir vite et mieux. Alors, est-ce qu'on a déjà agi depuis 30 ans ? Parce que si c'est fait, il n'y a plus besoin d'en parler. Et donc, la question, c'est la question traditionnelle du développement durable. Et puis, vous voyez le petit cadran vert. Il faut être dans ce cadran pour être dans le développement durable. Et du coup, en abscisse, vous avez l'indice de développement humain. Et ça, c'est un indicateur qui existe pour tous les pays où on va tenir compte de la longévité, mais aussi de l'accès à la santé des populations, mais aussi de l'accès à l'éducation. Alors, donc là, il faut être au-dessus d'un certain niveau 0,68. Et puis, pour que ça se passe bien, il ne faut aussi pas consommer plus par habitant que ce que la terre, que la nature nous donne et nous offre. Et donc, ça, c'est cette question de l'empreinte écologique par personne. Alors, pour que ça se passe bien, il faudrait être, pour que ce soit durable, il faudrait être dans ce carré vert. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, regardons par exemple pour la Chine. Elle est passée de 1980. En 1980, les gens ne vivaient pas bien. L'indice développement humain 0,4. Et puis, vous voyez, en 2008, ils ont progressé. Alors, ils sont quasiment dans le cadran du développement durable. Ça veut dire qu'ils ne consomment pas plus d'une planète que ce qu'une planète peut nous donner. Et puis, ils vivent relativement bien. Alors, ça, c'est 2008. Mais depuis, ça a continué. Alors, comment ça continue en général, pour tous les pays qui se développent ? Ça continue comme ça, comme Hong Kong. Hong Kong, en 1980, ils vivaient déjà bien. Ils n'utilisaient qu'une planète. Mais en 2008, ils vivent beaucoup mieux. Mais il leur faut deux planètes et demie. Évidemment, vous allez me dire, comment on peut consommer deux planètes et demie ? Ce n'est pas dur, parce qu'il y a des flux que vous offre la nature, puis il y a les stocks. Alors, si vous avez les flux au-delà de ce que peut vous donner la nature, vous prélevez dans les stocks, comme une nappe phréatique. À Pékin, ils consomment plus d'eau que la nature leur en fournit. Donc, les nappes phréatiques baissent. Et là, ils forrent à deux kilomètres. Donc, voilà comment on peut consommer plus que ce que la nature offre. Et voilà les États-Unis. Les États-Unis, ces cinq planètes, alors, ils promettent avec la COP21 de revenir dans le développement durable, mais sans négocier leur confort de vie. Ça veut dire qu'ils voudraient tomber, faire une ligne droite pour tomber dans le cadran du développement durable. Et ça, ce serait avec la seule technologie. Alors, si on regarde, ça date de quand, ces problèmes ? Ces problèmes, ils sont vieux, parce qu'ils datent de 1970. Dès 1970, on a une courbe. Alors, qui se croise, la courbe verte, se croise avec la courbe rose. La courbe verte, c'est ce que peut fournir la nature par habitant. Alors, on peut avoir de moins en moins d'hectares par habitant parce qu'on est de plus en plus nombreux, tout simplement. Et puis, l'autre partie, l'autre courbe, c'est notre empreinte écologique. C'est combien d'hectares il nous faut pour notre consommation, par habitant. Alors, évidemment, quand on multipliera par le nombre d'habitants, ça fait qu'il faut beaucoup plus d'hectares, aujourd'hui. Mais par habitant, on a réussi à faire stagner. Et la différence, c'est le dépassement écologique. Et le dépassement écologique, ça veut dire qu'on va les taper dans les stocks. Alors, ça, c'est depuis 1972. Et du coup, il y avait déjà eu des alarmes. En 1972, je vous avais parlé du rapport Meadows. Donc, halte à la croissance, limits to growth, en fait, qui est une mauvaise traduction en français de ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous disait en 1972 ? Il nous disait, bah oui, faites attention. Si on continue tous sur la planète le business comme on fait, c'est-à-dire sans rien changer de nos comportements, ben voilà le scénario central qui peut arriver. Et dans son scénario central, il y avait la production industrielle qui commençait à décliner à partir de 2020, mais les ressources commençaient à décliner bien avant. Et puis, vous aviez la population qui va commencer à décliner à partir de 2040-2050. Et à partir de 2040-2050, aussi, la nourriture disponible va diminuer. Donc, ça, c'était un scénario central où il disait, attention, il faut bouger, il faut changer. Alors, Denis Midot, il vit toujours, il est toujours au MIT. Et sa dernière conférence, en 2014, du coup, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est trop tard pour faire du développement durable. Donc, développement durable, ce serait réatteindre un point de stabilité quelconque. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'on n'ira pas vers un point de stabilité. Alors, évidemment, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des pièges dans la société. Et celui qui a bien décrit ça, c'est Jacques Ellul. Il a décrit que la société technicienne, basée sur la technique, était autopropulsive dans son langage. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui décident ni de l'arrêter, ni de la contrôler. Et donc, lui, il a fait une critique en 1952, une critique assez radicale, en disant, voilà, c'est la technique qui nous gouvernera et les hommes n'arriveront plus à la contrôler. Il y a un système bureaucratique qui se met en place dans un système très complexe. Et lui, ce qu'il analysait, c'est qu'il y avait disparition du vouloir, du fait que les gens veuillent changer le monde, veuillent faire quelque chose et de l'action du monde. Ce n'est pas eux qui font. On leur dit de faire et ils font. Voilà, par rapport à cette critique radicale, pour ne pas qu'elle existe, pour agir, à ce moment-là, il faut faire réapparaître le vouloir et le faire. Et du coup, je vous propose trois axes de vision d'action. Le premier axe, c'est lutter. Alors, lutter, c'est au niveau global, c'est au niveau mondial. Et donc, c'est la partie de l'enfer du tableau. L'enfer du tableau, c'est la cité des hommes qui est en feu. C'est la cité des hommes. Et en bas, on voit, c'est le jeu, ces différents problèmes de gestion des hommes qui fait que ça ne va pas. Donc, il faut lutter. Alors, lutter, qu'est-ce que décrit Bosch dans la partie « Enfer sur terre » ? Il décrit cette dérive du monde possible. Et là, Eras, qui est son amie, va réaffirmer la responsabilité de l'homme dans le monde. Ça veut dire qu'on a une responsabilité à fabriquer ou pas cet enfer. Donc, qui a des responsabilités ? Alors, qui a des responsabilités ? Bosch va souligner dans son tableau le rôle des puissants. Et dans les puissants, vous voyez, évidemment, il y a moi, l'universitaire, là derrière, avec son diplôme, et puis qui va donner. Et puis, vous avez les religieux, vous avez les militaires à cette époque. Et donc, cette critique par le tableau, elle est reprise de façon radicale dans le petit livre des races, « L'éloge de la folie », qui est un petit livre très agréable à lire. Et très vivant, très moderne. On croit que ça a été écrit pour aujourd'hui, pour les questions d'aujourd'hui. Or, du coup, dans ce cadre-là, il y a effectivement une option, c'est de participer, finalement, à créer cet enfer. Et donc, cette question de tirer son épingle du jeu à tout prix, et donc, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome du Titanic. Le syndrome du Titanic, ce que vous voyez sur le Titanic, c'est qu'il fallait être plutôt riche, parce que les femmes ont eu des canaux de sauvetage, mais les femmes en première classe ont survécu à 97%, alors que dans la troisième classe, c'est que 55%. Donc, on pourrait en tirer, comme conclusion, il faut renforcer sa richesse pour augmenter ses chances. Et donc, ça, c'est une des options qui fait que les choses se passent mal. Alors, pour résister par rapport à cette vision-là, il y a plusieurs choses à voir, plusieurs possibilités. Il y a développer ce qui est le courage. Alors, le courage, vous voyez ici, c'est par exemple cette militante féminine qui saute sur le bureau de Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne, juste pour faire un petit peu de... un petit choc. Un petit choc. C'était déjà le choc qu'avait donné Winston Churchill. Il avait dit en 1941, il avait lancé des affiches aux Allemands, attention, on est plus puissants que vous, méfiez-vous. Voilà. Donc, ça, c'est du courage qui paraît vain, mais en fait, comme le disait Héraclite, le devenir naît de la lutte des contraires. Et donc, s'il n'y a pas lutte des contraires, il y a naturellement une évolution dans cet enfer décrit par Bosch. Alors, il y a aussi les actions collectives qui sont très importantes. Et donc, par exemple, vous avez Finance Watch qui est une association qui fait contre-lobby parce que qui fait les réglementations sur les banques et sur la finance ? C'est les banquiers eux-mêmes. Et pourquoi c'est les banquiers ? Parce que c'est les seuls compétents et qui comprennent les choses. Et du coup, la réglementation, c'est 300 pages. Alors, on demande toujours à un moment donné est-ce qu'il y a des gens qui veulent modifier cette réglementation ? Et dans ce cas-là, heureusement que Finance Watch a constitué un collectif avec d'anciens banquiers et des gens très compétents pour proposer des amendements ou régulations. Ou proposer qu'on régule autrement. Et donc là, vous pouvez les soutenir. Donc, vous allez sur leur site et vous pouvez les aider leur donner de l'argent pour qu'ils continuent à faire ce travail. Alors, dans les actions collectives, il y a aussi Stop TAFTA aujourd'hui. Donc, vous avez 3 millions de gens qui ont signé Stop TAFTA. Alors, vous pouvez signer Stop TAFTA. C'est quoi, TAFTA ? Donc, c'est cette future régulation entre l'Europe et les Etats-Unis pour les affaires et le business. Alors là, il n'y a pas de transparence. Pour avoir accès au texte, c'est confidentiel. Seuls les députés européens peuvent aller dans un bunker. Ils ont le droit de prendre aucune note ni de photo ni de prendre aucune information sur le texte. Voilà comment se fait la démocratie au niveau de ce traité. Alors, évidemment, vous pouvez signer. Du coup, ça, c'est quelque chose d'influent parce que les députés européens peuvent dire « Ah ben, attendez, nous, on n'est pas d'accord et on a la population qui est avec nous. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce traité européen ? C'est à peu près la même chose que ce qui existe en traité à l'ENA entre les Etats-Unis et par exemple le Canada. Aujourd'hui, il y a une société canadienne qui demande 15 milliards de dollars à l'État américain parce qu'Obama a décidé d'arrêter un pipe. La construction du pipe pour le Nord, pour le pétrole. Et du coup, il s'estime lésit, il demande 15 milliards. Mais si vous regardez dans l'autre sens, je vous ai mis ici le site du gouvernement canadien, c'est pareil, le gouvernement canadien est attaqué à longueur de temps par des industries, notamment énormément d'industries pétrolières. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, la société Lone Pine poursuit le Québec qui a fait un moratoire sur la fracture hydraulique. Et imaginons que le gouvernement canadien gagne tous ses procès, il y a 25 procès en cours, ils paieront quand même 8 millions de dollars en moyenne par dossier pour se défendre. Et alors, quels sont les critères ? Quels sont les critères ? C'est des critères d'un tribunal privé. Donc, les juges sont des juges privés. Et du coup, le seul critère, c'est le manque à gagner au regard des profits escomptés. Alors, par exemple, Veolia a fait un procès à l'Égypte parce que l'Égypte a voulu faire passer un salaire minimum de 41 euros par mois à 70 euros par mois. Et du coup, évidemment, les profits escomptés de Veolia vont baisser. Donc, ils peuvent demander compensation. Alors, c'est pareil, si vous faites une loi nationale pour interdire le tabac, c'est le manque à gagner. C'est pareil, pour vous interdiser des produits potentiellement toxiques, il y a des manques à gagner pour des industries. Donc, voilà ce traité. Alors, une des armes qui est très intéressante et très forte, c'est l'humour. Je peux vous faire tout un beau discours sur les paradis fiscaux. Il n'y aura rien de mieux que cette petite photo où on voit où on voit des gens qui luttent contre les paradis fiscaux en demandant à la BNP de cesser ses activités aux îles Caïmans. Alors, dans le même ordre d'idées, dans le même ordre d'idées, plutôt que de faire ce que je vous ai raconté dans la première conférence sur le changement climatique, pourquoi on n'y arrive pas, vous dire que les engagements de la COP21 sont dans les étoiles, sont un petit peu partis dans les décors, même par rapport à une tendance naturelle. L'arme de l'humour est plus efficace. Et là, vous voyez un détournement de publicité où implicitement on va accuser Air France. Ils ne veulent pas s'occuper du climat. Effectivement, dans la COP21, toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation n'ont pas été prises en contre. Elles sont hors du traité. Alors, voilà d'autres détournements de pubs. Et puis, je vous en ai mis une, notamment, on avait vu Total à la première conférence. On avait vu le problème du flashage du gaz, c'est-à-dire qu'on brûle le gaz qui est perdu, qui fait des quantités phénoménales de gaz à effet de serre. Et du coup, là, on voit une petite publicité qui a été affichée. Pour Total, notre philosophie, vous n'avez pas besoin de savoir, est quelqu'un qui montre le torchage. Donc, voilà les actions. Et puis, comme action, la transparence, la finance dérégulée, vous aviez un vote qui a eu lieu pour essayer de limiter l'évasion fiscale des entreprises. Mais finalement, on a voté la limitation. Et ce qu'a fait le ministre Ecker, c'est qu'il a fait voter tout de suite derrière. Et puis, il a négocié avec les députés pour qu'ils changent d'avis. Donc, voilà comment ça se passe. Et du coup, l'Assemblée était quasiment vide. Donc, le faire savoir à tout le monde par les journaux, c'est quelque chose d'assez efficace parce qu'il y a énormément de gens qui, suite à l'article que j'avais écrit, ils ont appelé leurs députés pour leur demander qu'est-ce que vous faites, etc. Donc, intervenir sur ce que font les députés, c'est quelque chose de fondamental. Alors, si on lutte, c'est bien, mais quand on lutte, on s'épuise. C'est clair qu'on ne va pas passer notre vie à lutter. Et du coup, il y a un deuxième axe, c'est comme sur le triptyque. Il n'y a pas que l'enfer, c'est sûr qu'il faut lutter. Mais si on n'essaye pas de construire ensemble ce qui serait notre monde plus agréable et notre petit paradis autour de nous, ce n'est pas la peine. C'est voué à l'échec. Et donc là, construire ensemble, c'est plus un niveau local. Là, j'ai repris la COP21 pour Grenoble, la fiche de publicité. Et puis, vous voyez des extraits du tableau. Donc, construire ensemble, vous voyez que c'est des petits mondes. Alors, évidemment, il y a la chouette là au milieu. Alors, la chouette, c'est référence à la sagesse chez les Grecs. Et donc, cette question de construire ensemble, c'est la deuxième question aussi importante que l'UT. est donc là, Bosch, il va décrire un monde qui est jardin des délices. Donc, ce retour vers un âge d'or possible. Et puis, Eras, qui affirme la liberté de l'homme. Alors, la liberté de l'homme, c'est qu'on est libre de faire notre enfer ou notre paradis. Et que même dans notre paradis, on a de la liberté, comment le faire ? Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental, ça nous change la vision. C'est on va commencer par changer le monde autour de soi. Alors, sur le tableau, vous voyez des petits groupes, des petits groupes qui essayent de vivre une autonomie. Alors, une autonomie, c'est quoi ? Nomos, c'est la règle. Donc, c'est faire ses propres règles. Donc, des groupes qui fabriquent leurs propres règles. Et du coup, c'est ça au cœur de ce tableau, c'est comment des petits groupes peuvent fabriquer leur façon de vivre ensemble. Et c'est ce que dit une très belle phrase d'Italo Calvino et qui serait un peu l'option 2. On a vu l'option 1, c'est de faire comme le Titanic, on fut le premier et puis on participe au problème. Et il nous dit l'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément la plupart, accepter l'enfer en devenir une part jusqu'au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer et le faire durer et lui faire de la place. C'est exactement moi ce que je vois sur ce tableau central du Jardin des délices. Cette option 2. Si on reprend comment on construit localement, il faut avoir une société ancrée dans le sol et du coup votre action que vous aviez mise comme importante, l'agroécologie, la favoriser, c'est quelque chose de fondamental parce que la définition même de l'agroécologie c'est un mouvement social, une discipline scientifique et un ensemble de pratiques agricoles avec comme objectif et là c'est étonnant que ça puisse bénéficier aussi aux plus démunis des agriculteurs et confrontés à des conditions difficiles et c'est ce qui est devant nous, des conditions plus difficiles pour l'agriculture. Et du coup, dans ces actions, il y avait protéger le bien commun, consommer local, opter pour un régime semi-carné, vous avez des possibilités autour de vous. Vous avez les AMAP qui favorisent l'agriculture locale et puis vous avez Terre de Lien qui va protéger nos biens communs qui sont les terres. Donc, racheter des terres pour les mettre en location à des paysans qui voudront faire de l'agroécologie par exemple. Et ça, c'est racheter avec quel argent ? Avec le vôtre. Terre de Lien, c'est l'intermédiaire qui vous permet que vous achetiez des parts de ferme. Donc, voilà des actions concrètes dans ce sens-là. Alors, une autre chose importante, c'est favoriser une société de la transparence et de la connaissance. Et donc, ça, ça passe par, un, par le dialogue. Dialoguer, ce n'est pas parler pour ne rien dire, mais c'est parler pour faire. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'on essaye de partager des choses communes comme on fait aujourd'hui pour après pouvoir agir sur le monde ou sur un petit bout du monde, sur notre petit coin. Comme dans le tableau d'Élise, on forme un petit coin, on forme un petit monde. Alors, là, je rajoute un peu ce qu'on avait pratiqué dans les deux premières conférences. Ça passe aussi, si on ne veut pas se heurter de façon idéologique, par pratiquer des enquêtes, voir ce qu'il en est concrètement. Et puis après, trouver des endroits où on prend sa place et où on peut faire des décisions collectives. Ça, c'est l'objectif. C'est comment collectivement, après, on va décider comment on a envie de continuer les choses. Alors, par exemple, pour exiger la transparence, je vous mets un petit exemple, un site sur un tout petit village dans les Hautes-Alpes de 300 habitants. Et dans ce petit village, on a fait un site de transparence. Et qu'est-ce que c'est que ce site de transparence ? Ça va donner ce qu'il en est sur le PLU, plan local d'urbanisme, et quelles sont les positions des différents citoyens sur cet avenir du PLU. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et alors, l'intérêt de cette transparence, c'est que ça va permettre, par exemple, ça va permettre d'éviter l'objectif qui était, par exemple, l'objectif du seul maire, par exemple, qui était que toute la petite plaine que vous avez vue soit construite. C'est-à-dire, multiplie par 5 le nombre d'habitants. Alors que, si ça se peut, il n'y avait pas assez d'eau. Et donc, ça, c'est aussi protéger nos biens communs. C'est éviter que toutes nos terres agricoles se transforment en terres construites. Alors pour ça, c'est là où il y a un lien toujours avec le global. Vous avez des associations. Vous avez par exemple l'association Anticor, qui est bien pratique, parce qu'elle vous permet de savoir qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, et comment déposer plainte s'il y a besoin de déposer plainte. Parce que très souvent, des choses illégales se font, mais si personne ne dit rien, ça se fait. Voilà, ça se fait. Et donc, Anticor, c'est une association qui essaye d'aider les gens localement qui vont poser des questions et qui vont exiger cette transparence sur ce qu'on fait de nos terres et comment on gère l'avenir. Alors si on veut que notre société locale et globale soit harmonieuse, comme on fabrique des outils tout le temps, il y a une chose très intéressante, c'est d'essayer de vérifier que les outils qu'on fabrique sont convivieux. et qu'est-ce que c'est qu'un outil convivial ? Alors la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est celle d'Ivan Illich, 1970, les années 70. Donc le premier point, c'est pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable. Donc il faut qu'on garde notre autonomie, même si on nous supprime l'outil. Il faut que l'introduction de cette outil ne suscite ni esclave, ni maître, que ça va pas scinder la société entre certains qui dirigeraient d'autres, donc il n'y aurait plus d'autonomie pour certains. Et aussi, ce qu'Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, a repris sous terme de capabilité, élargir le rayon d'action personnelle, que ça vous permette de faire plus de choses. Alors ça, c'est des critères qui sont intéressants pour voir si un outil est convivial. Et par exemple, comme outil convivial, je vous présente un système d'échange local. Alors c'est dans le même, dans un petit coin des Hautes-Alpes aussi, un système qui va permettre l'échange entre les gens. Alors vous voyez, il y en a qui vont échanger mes belles confitures, l'autre un soutien en anglais, l'autre qui a un jardin potager à partager. Et donc ça, on retrouvera tous les critères de l'outil convivial. Et cet outil a été créé grâce à Community Forge qui donne gratuitement ce logiciel contre deux heures de travail. Voilà. Donc c'est un système collaboratif. Donc voilà un outil convivial possible. Alors on voit les systèmes d'échange local, on voit aussi les monnaies locales qui vont permettre l'autonomie. Alors les monnaies locales, il y en a beaucoup qui se développent actuellement en Grèce, il y en a certaines qui se développent en France, il y a un projet à Grenoble. Donc c'est quelque chose qui se développe assez fortement et on ne peut pas dire que c'est marginal parce que si vous regardez le WIR, le WIR c'est nous en allemand et qu'est-ce qui s'est passé c'est après la crise de 1929, effondrement des exportations. Alors qu'est-ce qu'ont décidé les producteurs, les industriels locaux ? Ils ont décidé de faire une chose simple, c'est de se vendre entre eux déjà leurs produits au lieu d'aller les chercher à l'extérieur. Donc ils ont créé une monnaie pour fabriquer, pour faire ça. cette monnaie qui s'appelle le WIR créée en 1934 elle existe toujours aujourd'hui et il y a une banque qui l'a fait vivre et en fait ce n'est pas anecdotique il y a un milliard d'euros d'échanges par an. Donc vous voyez ça peut être quelque chose de colossal ou quelque chose de plus petit. Vous avez aussi quelque chose pour que ce jardin des délices puisse exister et qu'on forme des petites communautés c'est justement de garder des sociétés à mesure de l'homme pour faire cette autonomie. Comment vous voulez qu'on vive chacun un peu suivant nos règles si on fait des sociétés trop grandes ? Alors quelle est la question ? C'est que quand il y a des petites communautés il y a des moyens bon c'est les outils c'est des indicateurs que vous pouvez mettre en place et puis vous avez des finalités qui sont relativement claires qui sont souvent implicitement le bien vivre ensemble. Et quand vous avez des méga systèmes qui se construisent le grand danger c'est qu'on risque d'inverser les moyens et les fins. En gros que les indicateurs qui sont que des moyens finissent par devenir les objectifs. Alors ça je ne sais pas si vous le vivez vous mais moi je le vis dans ma vie quotidienne au travail. Alors il y a quelqu'un qui a écrit un économiste qui a écrit Small is Beautiful un livre très intéressant et il conclut sur une ouverture étonnante il dit partout on demande que puis-je réellement faire et il conclut la réponse est aussi simple que déconcertante nous pouvons chacun d'entre nous travailler à faire régner l'ordre en nous-mêmes. Alors cette question du coup elle m'a travaillé effectivement on avait vu il faut un lutter il faut deux construire ensemble mais il manque quelque chose comment on voulait qu'on construise ensemble si on ne commence pas par se construire soi-même. Donc le troisième point ça va être se construire soi-même. et se construire soi-même on voit dans le tableau des délices du jardin des délices on voit la chouette c'est la sagesse et on voit quelqu'un qui embrasse la chouette. Donc cette question de se construire c'est notre dernière question notre dernière grille de lecture et du coup pour se construire il faut déjà savoir se poser des questions si on ne se pose jamais de questions on est sûr qu'on n'aura pas de réponse qu'on aura celles qui nous viendront de l'extérieur donc qu'il n'y aura pas d'autonomie. Et par exemple comme question intéressante est-ce que la monnaie est pour moi un outil convivial et est-ce que quand je l'utilise tous les jours est-ce que c'est bien qu'elle soit partout ? Est-ce que c'est bien qu'il y a un marché financier pour acheter les reins, les organes, etc. C'est quelque chose qui est débattu. Et du coup un livre très intéressant que je vous conseille d'un grand philosophe actuellement vivant américain Michael Sandel professeur à Harvard il a écrit ce que l'argent ne saurait acheter et du coup c'est intéressant de savoir quand on achète des choses peut-être il y a des domaines où on n'a pas envie que l'argent rentre donc se poser ce type de questions et puis un deuxième grand problème c'est la question de l'émancipation et là la Boétie il a écrit un tout petit livre qui est très court très facile à lire sur la servitude volontaire et là il montre qu'en général l'homme et c'est vrai on préfère avoir un chef le chef il va nous dire ce qu'il faut faire et on n'a plus besoin de se poser des questions donc l'autonomie c'est quelque chose de difficile il faut le vouloir il faut vouloir donc il faut choisir d'être autonome et du coup effectivement parce que mais si on n'est pas autonome on aura moins de chances de construire ces petits groupes dans le jardin des délices et donc la question toujours qui nous est posée c'est cette question est-ce que il y a possible jardin des délices donc retour vers un âge d'or au moins localement au moins sur des sur des petites choses dans des petites communautés et là une des réponses ça a été Jacques Ellul Jacques Ellul qui a expliqué que la révolution aujourd'hui elle n'est plus possible elle n'est plus envisageable pour lui ça n'a plus de sens mais il nous dit quand même que si notre société est close ça veut dire qu'elle est en fait fermée on a l'impression d'être piégé alors lui c'est la société technicienne mais il y a plein de raisons qui font qu'on peut penser être piégé l'histoire ne l'est pas et c'est vrai que si vous étiez en France en début 44 jamais vous auriez pensé que vous alliez être libéré quelques mois après donc l'histoire elle n'est jamais close et l'histoire c'est nous qui la fabriquons et l'extérieur de l'histoire moi encore ça c'est notre vie personnelle du coup il conclut pour chacun reste devant lui le vouloir et le faire donc cette question clé c'est est-ce qu'on veut quelque chose et du coup est-ce qu'on construit ensemble alors ce que m'a appris cet exercice de faire le tour de ces questions et trouver cette grille de lecture entre lutter construire ensemble et se construire c'est je me dis à la fin que si on construit on passe son temps à construire sans lutter c'est voué à la destruction par les autres si on fait qu'essayer de construire un petit monde sans essayer de lutter globalement ça va être voué à la destruction parce que les autres vont construire un monde qui va finalement nous détruire ce qu'on a construit et puis le contraire est vrai lutter sans construire c'est stérile on ne va pas construire ce petit jardin des délices on va juste retarder cette histoire d'enfer que nous représentait Bosch et donc il y a deux axes que je vois intéressants c'est soutenir ceux qui se battent donc essayer d'aider ceux qui font des actions alors on le voit vous pouvez soutenir moi je pense Finance Watch moi je pense donc vous pouvez voir qui vous voulez soutenir qui fait des actions et que vous avez envie de soutenir et puis c'est intéressant aussi de se compter quand on dit on veut faire quelque chose par exemple Stop à Tafta on essaie de se compter parce qu'en fait pour les politiques les politiques ils comptent avec les élections et du coup nous il faut aussi qu'on se compte quelque part il faut qu'on dise ce qu'on a envie de faire donc voilà un petit peu les axes que m'ont appris cette recherche que vous m'avez poussé à faire et si on voulait faire si on voulait aller plus loin effectivement il faudrait penser à la question démocratique pour aller plus loin et il faudrait aussi penser qu'il n'y a pas que moi qui peut savoir comment on fait pour agir vite et mieux donc ce que je viens de vous faire il faudrait que chacun d'entre vous vienne nous exposer qu'est-ce que pour lui important d'en agir et faire alors c'est peut-être ce qu'on va faire en débat voilà mais merci applaudissements 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 applaudissements